Et donc à partir de maintenant, on est sur Facebook, en live, et cette semaine, on est à Bordeaux ! On est à Bordeaux et donc ça fait à peu près une heure et demie qu'on joue ensemble et on est arrivé à un consensus, c'est bon, ils sont d'accord, on dit pain au chocolat, c'est réglé ? C'est un oui, c'est un oui clair ! En vrai, blague à part Bordeaux, ça va en ce moment vous ? Ouais, ça va mieux quoi en fait, ça y est. Bah ça c'est assez un peu quoi, ça y est, on l'a retrouvé. Le serial creuveur de pneus là, ça y est. Oh, oh là là, quelle angoisse, cette histoire est magnifique. Ça fait des années qu'il y a un mec qui se planquait dans les rues de Bordeaux et qui crevait les pneus des voitures dans la nuit, et ça y est, on l'a retrouvé, il a été jugé la semaine dernière. Oh mais c'est magnifique quoi, il faisait ce... Et il crevait des pneus, comme ça. Il y a des gens qui ont eu leur voiture crevée ici ou pas ? Non, parce qu'il y a eu 6000 bagnoles en tout qui ont été touchées. Il y en a même 6 fois d'affilée, t'imagines comme tes degs ? Tu sais, tu fais crever ton pneu, tu vas le réparer, tu reviens, il recrève. Tu reviens, il re-recrève. Putain, il y a un moment où tu vas voir le mec de Noroto, écoute-moi bien vendeur de pneus. Tes trucs de là, non, je ne suis pas dupe. Franchement, je pense que Bordeaux, c'est la ville de France où on vend le plus de pneus. Même pour la fête des mères, j'ai vu, il y a des offres spéciales. Pour des pneus, rose, parce que bon, c'est quand même la fête des mères. C'est toujours rose, les trucs. Tu sais, c'est insupportable, ça. Pour la fête des mères, offrez une rose, oui. Et sinon, l'appareil raclette, c'est que des trucs de gonzesses dégueulasses. Bon bref, je suis féministe, pardon, ça m'énerve, ce genre de choses. Mais vous, ça a l'air d'avoir à moi l'appareil raclette, si je peux le prendre. Vraiment, j'aimerais. J'aimerais, donc voilà. Et le mec, il passait ses journées à crever des pneus, comme ça. Il a essayé d'expliquer d'où venait son geste. Ouais, ouais, ouais. En fait, il est insomniaque. Ce qui explique tout, évidemment. Non mais c'est vrai, des fois, t'as du mal à dormir. Chacun ses petits trucs. Il y en a qui comptent les moutons. Moi, c'est vrai que je me réveille la nuit. Et puis, je vais violer des personnes âgées. Ça me fait du bien. Chacun son truc, on ne juge pas, d'accord ? En vrai, le truc, c'est qu'il faisait ça, il l'a expliqué, c'était pour attirer l'attention sur les violences faites aux enfants. C'est-à-dire, pendant 7 ans, il s'est planqué dans les rues de Bordeaux, il a crevé les pneus des bagnoles. Laisse un mot. Laisse un mot parce que là, on n'a pas du tout capté le truc. Comment tu veux qu'on capte ? Vraiment, même lui, c'est bizarre qu'au bout de 7 ans, il ne se soit pas dit « C'est bizarre, j'ai l'impression que personne ne comprend mon combat. » Ben non, non. Évidemment, on ne comprend pas. On ne voit pas de rapport entre les pneus et les enfants. Il n'y a pas de lien direct. Tu vois, c'est comme si tu allais voir des serial killers. Tu as tué des gens. Tué des gens ! C'est comme ça que tu le vois ? J'essaye juste de faire comprendre qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Je vais continuer à me battre pour vous. Merde, je n'ai pas regardé mon texte pendant que vous applaudissiez. Ben oui, parce que des fois, j'oublie mon texte et c'est très compliqué. Arrêtez de m'humilier, d'accord ? C'est pas moi qu'on humilie ce soir, on avait dit que c'était eux. Parce que eux ? Non, 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 non. On n'aurait jamais su que c'était eux s'ils n'avaient pas fait. Donc je vous parlais de ce mec qui crève les pneus. C'est pas toi ? C'est pour ça qu'on pouvait pas... Parce que moi j'avais un autre truc à faire la nuit. Donc en fait, on sent bien que cette personne est en détresse. Je parle pas de lui. On sent bien que le mec était en détresse parce que, en réalité, sa vie, elle était évidemment très compliquée. Je pense que vous avez tous suivi à peu près. En gros, le mec, il a été placé en famille d'accueil à partir de ses 3 ans. Et jusqu'à ses 13 ans, il s'est fait violer. Et réellement, on comprend qu'il ait du mal à dormir après. On va pas juger ses insomnies derrière. Par contre, il a fait chier du monde. Il y a tellement de monde qui voulait assister au procès qu'ils ont dû faire ça dans la grande salle. C'est le truc de justice ? Palais de justice ? Je vais refaire la phrase sinon ça va être bizarre. Ils ont dû faire la grande salle. C'est le truc de justice. T'as mes vidéos qui ressemblent plus à rien. C'est le truc de justice. Le mec qui est venu. Chut-chut. L'autre quoi ? Pareil. D'accord. Merci Internet. N'applaudissez pas, ça m'encourage. Ne faites pas ça. J'ai refait ma chorégraphie de Bordeaux. J'ai créé une chorégraphie à Bordeaux. Bon, c'est quoi la phrase que je vais refaire ? Ah oui, il y avait beaucoup de gens qui voulaient voir le procès. Donc ils ont dû aller dans la plus grande salle du palais de justice. La grande salle du palais de justice qui s'appelle Maurice Papon. Et c'est ce qui nous a permis de découvrir qu'à Bordeaux, la grande salle du palais de justice s'appelle Maurice Papon. Ça va les gars ? Vous êtes à l'aise avec ce truc là ? C'est quand même un mec qui a été condamné pour complicité de crime contre l'humanité. Est-ce que vraiment on lui met un nom quelque part ? Putain, j'ai hâte de visiter la ville demain. Allez, j'y vais, sur. Sur un petit bateau, sur la Garonne. Bonjour, bienvenue à Bordeaux. Voilà, alors là, c'est la grande salle sur votre gauche. La grande... pas la grande salle. C'est la grande place... Je refais cette phrase. Bonjour. Bonjour et bienvenue à Bordeaux. Donc ça, c'est la grande place que vous voyez ici sur votre gauche. La grande place où tout le monde se réunit. Tous les soirs, les gens font la fête. C'est la place Salah Abdeslam. Et puis sur votre droite... Là, c'est là-bas, c'est juste ici. C'est la sortie des cours. Regardez les enfants qui sortent de l'école de Marc Dutroux. Coucou, ça va les enfants ? C'est Bordeaux, c'est comme ça. Et puis une fois que ce sera terminé, nous allons nous garer là-bas, nous amarrer, je sais pas comment on dit, sur le petit port qui est là-bas. C'est le petit port, c'est pas le gros. Non, le petit. Parce que le gros port, c'est le port Harvey Weinstein. Et ça, on n'a pas... Fin de la visite ! Et puis cette semaine, j'ai eu très envie de vous parler de Jérôme Cahuzac. Notre ancien ministre du budget, qui a été condamné il y a quelques semaines, vous l'avez vu, pour... Qu'est-ce que c'était qu'il a ? Fraude fiscale. Et donc il a été condamné il y a quelques semaines pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, tout en étant ministre du budget. Donc ça vraiment... S'il a été ministre du budget, ça on sait plus maintenant, il ment tellement sur tout. Bon, pour moi c'est tellement un menteur. Je suis sûr que c'est même un mensonge qui était tellement vrai qu'il a fini par se matérialiser en humain sous la forme de Jérôme Cahuzac. Je n'ai pas confiance en ce mec-là. Cette semaine, j'ai appris qu'il avait volé un chien d'aveugle. Il a volé un chien d'aveugle. Est-ce que, en termes de putasserie, c'est pas le sommet ? Un chien d'aveugle, bordel ! A priori, il y a quelqu'un qui va en avoir besoin de ce chien. Et a priori, c'est un aveugle. L'étape d'après, c'est quand même voler un fauteuil roulant. C'est qu'il va voir le mec en disant, bonjour, ça va ? Hop là, voilà ! C'est pas bien ! Juste, je précise, pardon. Quand je dis qu'il a volé un chien d'aveugle, il n'a pas volé un chien avec un aveugle accroché, quoi. Il n'y a pas un mec derrière qui fait, on va où exactement, là ? Non, c'est juste qu'en fait, sa famille avait décidé d'être famille d'aveugle. D'accueil pour un petit chien qui était... Oula, cette toux est vraiment mauvaise, hein ? Putain ! Il n'y a plus le temps que je fais que ça sorte ! Mais tu m'as empêché de me moucher au début ! Ouais, ça, c'est des blagues que tu peux pas comprendre, internet. Mais nous, on s'amuse bien avec ça. Donc, sa famille a décidé de s'investir en tant que famille d'accueil pour ce petit chien. En gros, pendant la formation des chiens, ils vont dans une école, les chiens, pour devenir des bons chiens d'aveugle. Et à mi-temps, ils sont dans une famille d'accueil qui s'en occupe. Et au bout d'un an, la famille d'accueil doit rendre le chien, évidemment. Sauf que Jérôme Cahuzac, il s'est attaché au petit chien. Et il a pas voulu le rendre. Voilà, il est comme ça, il a du cœur. Pareil pour les impôts, il s'est attaché à son argent, il a pas voulu le donner. Et donc, comme les impôts, il est allé planquer son chien quelque part. Il est allé le planquer dans sa résidence secondaire, et ensuite il est retourné chez lui, il a dit à sa femme et ses enfants, il séparait le chien. C'est génial, il a menti à sa femme et ses gosses à propos du clévard. Alors qu'il l'a envoyé dans la maison de vacances. A priori, ils vont tous partir en vacances au même endroit. Il va y avoir un moment où il va ouvrir la porte en faisant « Oh ! » « Bucky était là ! » « C'est fou ! Qu'est-ce qu'il est intelligent ! Oh là là ! » « Il a trouvé notre résidence secondaire ! » « Il s'est acheté des croquettes et un panier, dis donc ! » Avec sa femme à côté qui fait « Mais tu... » « Fous de ma gueule, t'as menti, t'as volé le chien ! » « J'ai pas menti ! » « J'ai volé le chien, c'est comme ça que tu prends le truc ? » « J'ai pas volé le chien, j'ai juste de faire comprendre qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour ! » Et internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! Un grand merci, oubliez-vous, pendant qu'il était la FESAR ! Rendez-vous tous les samedis à 1h sur YouTube, tous les mandats les soirs à 22h ! Un live sur Facebook ! Et merci à tous ! Bonne soirée ! Un live sur Facebook !